mesdames et messieurs peuples congolais chers membres de la diaspora pour info dans un pays ou dans une société donnée lorsque ceux qui défendent ces dix mots clés suivants ne dépasse pas 10% ce pays est fauché je répète dans une nation société donnée lorsque ceux qui défendent l'hypothèse les dix mots clés suivants ne dépasse pas 10% ce pays est fauché parmi ces dix mots clés figure 1 la sécurité publique ce qu'on appelle la police renseignements intérêts et compagnie de l'éducation l'éducation nationale l'enseignement supérieur et la recherche 3 la santé publique 4 la justice 5 la culture 6 la défense nationale 7 le cadet de vie digne 8 les droits et des voix des citoyens les droits et des voix d'être citoyens congolais les libertés fondamentales les droits fondamentaux etc 9 la solidarité nationale et 10 enfants l'intérêt général ou plutôt le sens du patriotisme je répète si dans un pays ce qui défendre et protège ce qui précède ne dépasse pas 10% ce pays est fauché c'est le cas de notre pays du congo braza ville au regard des l'indicatures des dénissations qui ne cessent de piétiner ce peuple il faut casser ce pays mais nous on est un peuple passé dans les presses les principes de souveraineté des peuples ben oui c'est ce sont des peuples qui prennent des responsabilités au niveau civil c'est à dire insurrectionnel ou militaire coup d'état militaire salutaire si vous ne le faites pas tant pis s'assure va nous nous piétiner et va casser ce pays c'est un être mental il partira voilà donc c'est comme ça donc on ne peut pas chercher des boucs émissaires par ci par là vous êtes un peuple mesdames et messieurs peuple congolais chers membres de la diaspora ce dimanche 14 août à quelques heures du 15 août 2022 c'est à dire des festivités des pseudo indépendance de notre pays voici pour vous l'état d'esprit de nous congolais individuellement et collectivement tant au niveau du pays qui est de la diaspora qu'elle soit civile politique militaire et religieuse quoique trois points des suspensions d'abord du côté du pouvoir nous le savions tous que tous les indicateurs du pouvoir sont tout rouge et ben oui les morales n'est pas au beau fils au sein du plan ou du régime les intimidation la violence et autres constituent les préalables à la conservation du pouvoir vous le savez très bien que ce clan est divisé en apparence il est serein mais le moral n'est plus au beau fixe dans ce clan en lycée je le sais pas si j'ai des individus embarqués à onio et doux à là le moral n'est plus au beau fixe et vous le savez très bien que dans ce clan divisé il y a ceux qui veulent aller dans le suicide collectif donc il faut tenir coûte les coûte trouver tous les partenaires et soutien extérieur et autres pour maintenir notre indicateur pour notre pouvoir et outre donc au sein du clan il y a des ténants et des aboutissants des sacs c'est-à-dire la ligne dure on va aller jusqu'au bout mais comme n'ont pas fait la lecture de la chute la plupart des indicateurs qui l'état était personnel et autres donc ils se tombent donc ils sont là dans la nasse on les sert donc il ya ce côté là nous nous allons fêter le 62e anniversaire de cette pseudo indépendance et donc nous allons voir du côté du clan déjà divisé donc le mal est fait donc il ya aussi des clans il ya des gens qui disent oui on peut en contenir bon il ya ceux qui pensent déjà à la succession de gré à gré où la succession c'est à dire l'héritage comme ce pays là et l'héritage des sasso et d'enguesso et d'autres pensent que c'est le clan qui va certainement succéder on va chercher des alliés américains russes chinois français et autres puisque c'est d'autres et oui on va dire oui nous allons sauver vos intérêts ici au congo en afrique centrale contre ce peuple contre ça voilà donc ils jouent comme ça donc c'est vraiment c'est ce qu'on appelle la sorcellerie ils jouent à la sorcellerie contre nous donc on va on va conspire on va on va trahir le peuple on va faire ça pour qu'ils protègent leurs intérêts plus particuliers et partisans c'est à dire les intérêts privés les conflits d'intérêts autres mais beaucoup de temps encore mais il ya une fine partie de la de ces dans ce clan qui constitue que 1% s'est dit ah tiens non historiquement on a fait la lecture de ce monde là on veut pas partir de ce pays en courant et devenir des apathies par ci par là et être attaqué dans toute l'afrique sans passeport ni visa ni quoi qu'il soit avec ce monde qui se tourne donc il ya un pour cent seulement dans le clan cela veut dire quoi qu'est le clan a choisi la souci la solution du suicide collectif puisque 90% veulent sauver l'éducateur et le maintenir encore pouvoir jusqu'à la quelle qu'il soit la casse donc les rapports de force sont là entre le pouvoir qui est aux abois à l'agonie et nos peuples cangolais qui nous devons prendre notre responsabilité qui soit du nord du sud et l'est à l'ouest civils portugais militaires qui sont au niveau du clan même de la famille des stations mais on en a vu historiquement comment vous savez même de la famille des tyrans des régimes et des gens qui ont choisi la voie du peuple de l'intérêt général et de beaucoup de choses ils ont été toujours sauvés leurs vies ont été toujours sauvés par la suite mais ceux qui avaient choisi de trahir le peuple la volonté générale mais on connaît bien la suite de leur destin ce fut vraiment dramatique et ce qui va arriver pour certains membres du clan qui continuent à s'entêter pour la succession de gré à gré ou la dynastie mesdames messieurs peuples congolais donc au niveau du clan le moral n'est pas au beau fixe je ne veux pas ici en ajouter par rapport à des informations que j'ai reçues qui sont des informations très stratégiques mesdames messieurs peuples congolais mais non du côté de nos peuples congolais mais c'est la peur ben oui la peur est là la peur entre les congolais et il faut se dire que nous aujourd'hui ce que j'appelle aussi ici l'inertocratie c'est à dire on devait inerte ou impuissants à nos souffrances puisque la violence ou les crimes contre l'humanité deviennent le préalable à la conservation de la tyrannie donc les gens ne veulent pas aller face à quelqu'un qui a été placé là par la force afrique pour massacrer les congolais qu'ils a marqué plus de 400 millions morts et donc il est là donc il tient donc c'est une affaire de stratégie s'assure est armé il a des moyens militaires et autres qui peut tuer comme la volonté et qui à côté comme on fait comme des signaux d'alerte et des lanceurs d'alerte on se dit qu'il ya des gens qui sont aujourd'hui ont tenu et conditionné pour faire pareil pire que ce que ça soit fait mais au moment qu'ils ont la moyenne et l'état donc on est dans une situation compliquée donc on est là pour alerter la peur gagne les congolais tout le monde a peur mais quelle peur mais la peur là je peux la résumer en quatre mots clés la la peur du déclassement social tous les cerveaux congolais qui soit à l'échelle du pays qui sont pas sont pas laissés soumettre au régime dictatorial de dénissage sont tous déclassés socialement on envoie ils mèrent là bas comme des mouches et autres on se dit même on se manque des gens qui ont fait les études les savoirs et la connaissance pourquoi vous êtes là voilà donc voilà nous nous même les enfants qui n'a même pas à eu son 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 bp il est il est député il est ministre il est ceci voilà donc donc c'est ça l'enjeu de sa soumission divisé pour mieux pétiner et donc les déclassement social est totale donc aller là bas dans ce régime on s'est soumis à sa soumission est inspiré au moins avoir une petite partie de paix et de dignité puisqu'on va te donner des miettes voilà donc voilà donc vous avez compris c'est le mot clé là les déclassement entre l'esprit des congolais civils portugais militaires la peur d'être dégradé de tout ça voilà convient d'abuser on abusé de toi de ta famille et je vous dis sincèrement je suis très bien informé et vous allez voir la situation qui sont ce qui va se passer dans ce pays et que nous on peut par aujourd'hui pourquoi j'ai lancé les messages celui qui touche à ma famille ne touche pas à mes proches j'ai du renseignement intérieur là bas ce jour là ça se tombe à toi y'a ton gars là je voulais dire sincèrement je vais parler en délai au détail bon et je ne suis pas le seul et donc moi je voulais seulement vous dire que le déclassement social est réel ça c'est le mot clé qui honte l'esprit des congolais le 10e mot clé c'est la prison vous savez des prisonniers politiques en plus des prisonniers arbitrairement c'est à dire il ya des prisons privées il ya des gens qui sont séquestrés au congo sur 100% des prisonniers au congo il ya certes 80% des prisons qui sont injustement des gens qui sont injustement écart c'est vrai on voit on les voit très bien mais il ya aussi des prisons privées il ya des gens qui tiennent des prisons privées qui ont emprisonné les gens dans les eaux dans les sous-sols dans les maisons et autres donc les nourris les voilà donc vous avez tout compris ça et donc ça c'est la honte qui a tiens j'ai peur d'être qui nous on appelle ça au petit matin donc on t'amène le soir la nuit et après on va te tuer au petit matin et ça se passe là bas à la chaîne on tue petit matin au congo aujourd'hui et troisième mot clé c'est surtout l'exil forcé sans pas se prendre visa si vous pouvez pas en parler autre vous pouvez le faire mais bon vous savez déjà que les résistants les vrais résistants ici sous 100% des vrais résistants d'ici dans l'autre ils n'ont pas de passeport congolais moi même je n'aime plus le passeport congolais et ce qui me fait la force puisque je m'aimerais aussi punir ceux qui m'ont fait ça et comme d'autres donc vous imaginez les contention historique et cette énergie potentielle qui se dessine et je ne suis pas le seul enfin la mort la mort vous la savez très bien au pays on tue la mort est devenue un marché le marché de la mort vous les savez le marché de la mort au congo on tue ça se tue pour les trafics d'organes pour les pratiques rituels pour plein des choses et ce n'est pas tout même dans la diaspora je voulais dit que j'ai été depuis 2011 j'ai été victime de quatre tentatives d'assassinat et les plus visibles c'est sûr en 2018 il y en a trois en 2018 et un en 2011 et donc on se met mais combien de fois quand on est intelligent on est stratégique et autres donc quand vous faites du mal à un cerveau vous rentrez dans le piège est ce qu'on appelle le piège de la mort puisque les gens là tout pour l'instant quand ils seront au pouvoir mais les techniques d'intelligence de ce moment ces moyens là vous pouvez attendre c'est ceci faut pas attaquer des cerveaux je vous attaquez vous faites du mal à un cerveau mais vous créez déjà votre temps au moment que les autres vont récupérer les moyens de l'état et la paix aura changé de camp et ces moyens là vous les savez techniquement vous verrez qu'est ce qui peut se passer mesdames et messieurs peuples congolais voilà pour l'essentiel de ce qui se passe tant du côté du pouvoir que de nous peuples congolais mais il reste la france afflique le donneur d'ordre le soutien serait de sassoum et so mais là bon il me semble que denis sassoum et so et son clan sont comme les gibiers dans le filet donc la france afrique gère sassoum et so et c'est quoi là au moment que les intérêts de la france afrique et tout dépasse le soutien sassoum et so ils vont les trahir comme l'ont trahi depuis la guerre de l'algérie les pays noirs et en passant par passé par là donc ils sont ils sont perdus mais et du la france afrique et le peuple congolais on sait que le divorce est déjà consommé mais ça voit comment on va se voler les enjeux stratégiques et la sous-diction des soins au regard de tout cette organisation du jeu stratégique à l'échelle du continent et du repositionnement des forces et beaucoup de choses comme ça donc là je ne vais pas encore aller en détail je n'en fais beaucoup de vidéos sur ça en fait enfin du côté géostratégique entre l'érasie et l'occident ben il ya j'ai certes l'entente cordiale entre l'occident et france afrique et américain au regard des enjeux de la sous-région nous sommes la bassin du congo le golfe guinée le plus riche du continent et tout compagnie donc il ya des enjeux ça soit c'est un pion parfait il peut jouer ce jeu c'est double jeu là comme le temps comme le côté l'érasie la russie la chine mais ils sont maintenant en méfiance aussi envers s'action des soins parce qu'il est le pion quelque part de la france afrique c'est un ébola c'est à dire du côté des russes les chinois ou des français et des américains ça soit c'est un ébola mais on l'utilise parce que nous le congolais on n'a pas encore pris notre responsabilité mais on ne sait pas comment on va se transformer ces forces là soit du côté érasien ou aux occidentaux occidentaux mais l'enjeu sera de chercher l'équilibre mais dans cette situation un peu compliqué resté l'équilibre entre l'érasie et l'occident mais ça je vois encore on voulait dire pour des problèmes des stratégies donc je voulais seulement vous laisser un peu cette réflexion à vous même alors pourquoi sommes-nous arrivés là nous sommes arrivés là parce que déjà il faut se dire que le futur c'est justement le passé les présents communion déjà le passé le passé de la tête des grières de le partage de l'afrique au 19e siècle la colonisation la france afrique et aujourd'hui depuis on s'assume des sous donc on est dans le monde de cause et des conséquences on est bien d'accord et les présents hélas sassume des sous c'est un pion parfait de la France afrique qui joue sa vie et au détriment de nos peuples congolais mais on parle des enjeux et des intérêts autres voit comment quelqu'un qui a tué plus de 400 mille morts le monde entier vient vers lui voulait voir président mais il ya des moments quand on voit ça on devient faux on est bien d'accord donc prenez votre responsabilité du peuple et de l'éjecter c'est un dictateur un dictateur un peu spécial pour l'intérêt de notre survie mesdames messieurs enfin le futur vous le savez très bien le futur c'est c'est la conséquence du passé et du présent c'est à nous de prendre notre responsabilité du peuple et maintenant sinon ce sera total mesdames ce peuple moulin je reviendrai demain et voir comment va se passer ce défilé militaire ou les moutons les gibiers de saison des sous va défiler devant celui qui s'est défini comme le conquérant armé tant qu'il n'aura pas une force armée ou civile ou autre dans ce pays il partira il vous donnera un doigt d'honneur et c'est comme ça il laissera à ce peuple là c'est que je défini moi les défis permanents sassou a pu faire ça pourquoi pas moi sassou a pu faire ça pourquoi pas moi donc ça va traverser ce 21e siècle le futur c'est tout ce monde est passé et les présents qu'on ignore je vous remercie